Alors ça s'appelle Ah les belles vacances, c'est un film de Jean-Louis Bignac d'après un spectacle de Robert Derry avec Robert Derry, Colette Brosset, Louis de Funès, Jacqueline Maillan, Michel Serrault, Jean Carmé, Francis Blanche, Raymond Bussière et Jacques Legras. C'est sorti le 15 octobre 1954, ça a fait 2 600 000 entrées, gros succès et ça existe en DVD chez Studio Canal. L'histoire c'est celle d'artistes, comédiens, chanteurs, danseurs qui répètent non sans un croc un spectacle de musical intitulé Ah les belles vacances. Et les choses se compliquent encore davantage lorsque la police en la personne de l'inspecteur Leboeuf suspecte des dérives sur le plan moral. Une enquête vainement discrète se met alors en place. Qui qui l'a vu ? Non mais j'ai lu, j'ai lu beaucoup de trucs dessus. C'est l'érotisme discret de la période René Cotty. C'est un peu ça. On voit des nichons. Oui parfois même à peine, c'est ça. Donc on écoute un extrait. C'est parti. Dites, savez-vous au moins ce que c'est que des vacances ? Chef, des vacances, c'est des... Non, c'est pas des... C'est peut-être des moustaches, mais c'est peut-être aussi des personnes du genre féminin. Féminin, des baccalauréats. Voilà. Le baccalauréat. Non, baccarat. Baccarat, baccanal. C'est baccanal. C'est baccanal. Aïe, aïe, aïe. Bacanque, bacanque, NF, NF. Non féminin. Ah non féminin, c'est ce que je vous disais. Ça commence. Attendez. Prêtresse de Bacchus. Femme échevelée. Furieuse. Lassive. 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 Ah, vieille. Alors, messieurs, vous êtes chargés de faire une enquête dans un théâtre où se produisent des femmes lassives. Lassive. Toute réflexion faite, je peux faire l'enquête moi-même. Ah, le rythme, le rythme, le rythme. Alors, le temps n'aura guère épargné Robert Derry, créateur avec sa compagne Colette Brosset de la troupe des Branquignols. Il a su réunir et exploiter de nombreux talents parmi les plus atypiques de notre patrimoine culturel dans les anciennes générations. Citons PelleMelle, Jean Lefèvre, Michel Serrault, Francis Blanche, Louis de Funès, Jacqueline Maillant, Raymond Bussière, Annette Poivre ou bien encore Pierre Tornade. Hors de lui, on ne retient aujourd'hui que le petit baigneur dont il fut l'auteur, le metteur en scène et même l'acteur principal. Brillant par ailleurs, souvenez-vous, le jeune rouquin, c'était lui. Encore que la présence et le jeu de Louis de Funès sont aussi pour beaucoup dans la réussite du film ainsi que son intemporalité. Quant à La Belle Américaine sorti en 61, film dont il fut déjà et encore une fois l'auteur, le metteur en scène et même l'acteur principal. Toujours doté d'un casting général 4 étoiles de Funès, Serrault, Lefèvre et qui connut un immense succès aussi lors de sa sortie en salle, plus de 4 millions d'entrées. Son oubli désormais reste dramatiquement inexplicable. Film pourtant de référence jusqu'à une certaine époque, culte au possible. Proche de Jacques Tati de par un style à la fois burlesque et poétique, Robert Derry ne se verra hélas pas décerner la même reconnaissance. Son cinéma a pourtant tendance à nettement mieux vieillir à bon entendeur. De son côté, Halle et Belle Bacante vaut surtout pour ses numéros d'acteurs d'une drôlerie folle. Les générations s'y croisent sans crainte de la compétition. Raymond Bussière, alors en pleine gloire, se retrouve à nouveau en couple avec l'incontournable Annette Poivre, son épouse également à la ville. Tandis que Michel Serrault exécute ici ses premiers pas face caméra et que Louis de Funès y explose littéralement. Son imitation de la poule demeure un sommet de comédie. Pour le reste, le métrage se présente comme une succession de sketchs, généralement très réussis. Les cabines de plage, frère Jacques, d'autres parfois un peu dépassés, le bar américain. Le métrage apparaît malgré tout comme un véritable témoignage de ce que pouvait être l'humour, chansonnier Bonenfant à une époque finalement pas si lointaine. Précisons enfin que le film fut effectivement interdit au moins de 16 ans lors de sa sortie en salle. La cause, des femmes un peu trop dévêtues aux yeux de la censure en ce début des années 50, est régulièrement présente à l'écran. Aujourd'hui, cette réprobation n'a évidemment plus lieu d'être. Pour preuve, celle-ci a été retirée, comme quoi parfois les choses évoluent dans le bon sens. Mais dedans, il a des moustaches et il a encore des cheveux. Oui, c'est ça, il a encore quelques cheveux, c'est ça. C'est le milieu des années 50, c'est 10 ans avant vraiment qu'il l'expose.